Musique C'est en 1140 que l'abbaye cisterienne féminine de Fervac est fondée à Fonsomme, au pied des sources de la Somme, à 12 km de Saint-Quentin. Après les nombreuses dévastations de la guerre de Cent Ans et celle du siège de 1557, les religieuses souhaitent s'installer à l'abri des remparts de la ville de Saint-Quentin. C'est ainsi qu'en 1623, elles obtiennent l'autorisation de s'y installer. Elles créent sur ce site la nouvelle abbaye de Fervac. Comme tous les ordres religieux, l'abbaye de Fervac est supprimée lors de la Révolution française. Les dernières sœurs partent en 1792 et c'est un hôpital militaire qui occupe les lieux. Puis en 1800, c'est une caserne, une caserne militaire, qui accueille les soldats qui travaillent notamment à la construction du canal de Saint-Quentin. Musique Lors de la venue de Napoléon Ier en 1810, l'ancienne abbaye est donnée à la ville de Saint-Quentin, qui va y installer une multitude de services. A partir des années 1850, la ville engage de nombreux travaux de restauration à l'abbaye de Fervac. Dans les années 1860, ce sont des travaux d'extension qui ont lieu le long de la rue du Petit Aurigny. On retrouve d'ailleurs de ces façades du XIXe siècle, rue du colonel Fabien. Elles ont été réutilisées après la démolition du bâtiment. Musique Effectivement, en 1893, on décide finalement de raser l'abbaye de Fervac pour construire un nouveau bâtiment, le palais de Fervac, selon les plans de l'architecte Malgrat Delmas. Musique La première pierre est posée le 7 juin 1897 en présence du président de la République, Félix Faure. Les premiers aménagements ont lieu en 1902, avec l'installation dans l'aile gauche des tribunaux, l'aile gauche étant la propriété du Conseil général du département de l'Aisle, l'installation au centre de la grande salle des fêtes, et dans l'aile droite, différents services, notamment la bibliothèque municipale au deuxième étage, les archives municipales, ou encore la collection d'entomologie de Jules Passé, notre futur musée des papillons. Le palais de Fervac accueille de nombreuses manifestations, que ce soit des fêtes, des expositions, des conférences. Il accueillera notamment en 1911 le congrès national du Parti Socialiste français. Durant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande reconvertit le palais de Fervac en hôpital militaire. A l'issue de la guerre, le bâtiment accueille les commissions de dommages de guerre et différents services municipaux en attendant la restauration de l'hôtel de ville. Un musée d'art moderne est inauguré en mai 1938. Il ne rouvrira pas ses portes après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40-50, Fervac accueille le lycée de Genfie, qui a été durement touché par les bombardements de la guerre.